Parce qu'en l'achetant chez Walmart, il va peut-être te retrouver chez vous un moment donné. Qui dit printemps, qui dit beau temps, voit fleurir des coureurs qui enfin ont hâte justement, à la belle saison, pour être capable de se réchauffer les jambes, mon cher Blaise, bon matin. Li qui est avec nous pour justement faire des démonstrations si on court bien ou pas. D'abord, justement, est-ce que les gens sont bien préparés quand on arrive au printemps pour aller courir dehors tout de suite comme ça? Habituellement, l'engouement du printemps les amène à courir trop. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Donc, bien préparés, souvent peu. Ils ont été souvent sédentaires, le coureur est créatif pendant l'hiver. Ou sinon, ils ont été actifs en gymnase, sur tapis roulant, puis là, ils arrivent au printemps. Et là, ils veulent courir, voilà. Mais quand tu dis qu'ils veulent en faire trop dès le départ, mettons que je décide cette semaine que je commence, moi, à courir, tu recommandes de ne pas faire plus que combien de temps? Écoute, si tu n'as pas couru de l'hiver, je te recommande des programmes très progressifs qui vont commencer par trois fois une minute de jogging. Même si tu es relativement en forme et en santé parce que tu as fait un peu de ski de fond ou autre chose. Certainement. La course à pied amène des stress mécaniques qui sont importants. Il faut bien les doser pour ne pas se blesser. Mais on peut progresser très vite. On peut courir six fois par semaine. J'ai aucun problème avec ça. Mais tu commences avec une ou deux minutes, puis éventuellement, tu vas t'en aller. Exact. On a des programmes tout faits. Et en bout de ligne, parce qu'on va arriver à dire ça aussi, c'est un peu pour réchauffer le cerveau jusqu'à un certain point, pour que justement, notre pas, notre impact, on soit capable de bien l'apprivoiser. Il y a un apprentissage à la mécanique de course. Et plus on court souvent, plus on apprend cette gestuelle-là. Même sans intellectualisation, c'est-à-dire que vous courez, vous vous souciez de rien et vous allez améliorer votre technique de course juste par la répétition de la gestuelle. OK, OK, OK. Donc, parlons-en de la gestuelle. Lee va venir faire des gestes sur notre pied. D'abord, Lee va courir d'une mauvaise façon, c'est ça? Bien, en fin de compte, on va vous montrer c'est quoi un peu la technique du coureur récréatif, coureur du dimanche, qui n'a pas une bonne technique et qui n'est pas très protecteur pour lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de force d'impact, etc. On va l'analyser ensemble. OK, OK. J'ai risqué de me retrouver là-dedans parce que je l'ai expliqué un exemple qui n'était pas bon tantôt, c'est quand je cours de reculons que je commence sur le milieu. Mais qu'on court rapidement ou lentement, il y a un certain nombre de pas qui devraient être toujours les mêmes? Effectivement. Qu'on aille à vitesse de jogging lente ou rapide en compétition, les pas sont toujours autour de 180, plus ou moins 10. Celui qui va faire plus de distance, c'est qui va faire des plus grands pas. Celui qui va plus vite va faire des plus grands pas. Vu que sa cadence changera très peu. OK. Alors là, déjà, tu vas travailler du côté de la cadence. Est-ce que tu observes des choses déjà? Oui. Alors, je vais... Il y a quatre choses, en fin de compte, qu'on observe chez Lee actuellement. OK? Et on va vérifier sa cadence. Combien de pas il fait en une minute. Là, tu as une application, tu tapes à chaque pas. J'ai une application, je tape à chaque pas. Ça me donne la cadence de son pas de course. Et là, tu le fais pour la minute et tu vas avoir la cadence exacte. Une cadence à peu près à 150, ce n'est pas assez. Oui. 145, 147. Ça, ce n'est pas assez. On veut à peu près... Exact. Vu qu'on veut autour de 180. Mais qu'est-ce que ça fait de faire des grands pas avec une cadence lente? Ça fait en sorte que la force d'impact est plus grande. OK. Et qui va réduire son efficacité aussi. Ça va y coûter cher, là. Il va... OK. C'est ça. En termes d'énergie. En termes d'énergie et de consommation d'oxygène. Donc, il y a quatre choses qu'on observe chez Lee. Sa cadence est très lente. Oui. Il attaque fortement du talon. Donc, ça fait du bruit plus. Sa force d'impact est plus grande. Ça, c'est relatif aux blessures. Et on peut même observer que son déplacement vertical est plus grand. C'est-à-dire qu'il dépense beaucoup d'énergie à se déplacer comme ça. À sauter, en quelque part. Exactement. OK. Plutôt que vertical. Donc, les conséquences de ça, ça peut être plus de blessures au genou, au dos? Certainement. Plus de blessures à peu près partout. Mais principalement, genou, hanche, lombaire. Et l'autre chose, c'est que c'est pas efficace. Ça fait que si votre désir est d'améliorer votre chrono sur un 10 km, c'est pas la meilleure idée. OK. Donc, maintenant, la bonne façon de faire, c'est quoi? Alors, on va faire des interventions d'abord. On va lui donner un rythme de 180 pas par minute. OK. Ça fait que j'ai un métronome. OK. Et je vais lui donner un rythme et regarder ce qui se produit quand il augmente son... Il n'a pas changé la vitesse. C'est vrai, il y a moins de bruit. Oui, mais là, tu fais plus de poids, c'est plus fatigué, non? Pas nécessairement. Non? C'est-à-dire que t'as moins de poussée brusque et dure pour le corps? T'as moins d'énergie pour devoir te propulser d'un poil à l'autre. Fait que je ne serai pas plus essoufflée nécessairement? Certains, oui, et on va trouver des justes milieux et monter graduellement, mais la majorité, non. Alors, regardez ce qui se produit quand j'augmente la cadence du pas de course. Le bruit, oui. Il est moins talon, là. Il est moins talon, le bruit a diminué, et regardez aussi le déplacement vertical, il est moins grand. Oui, tout à fait. Cours normal à nouveau, normal comme le coureur est créatif. Donc, à 140, là? Oui. À 140, avec une grosse force d'impact. Une autre intervention que je pourrais faire avec lui, c'est de lui demander de faire moins de bruit. Essaye de faire moins de bruit quand tu cours. Ça, c'est le pied, là, ce qui est déposé différemment. Donc, là, il vient de changer quelque chose pour faire moins de bruit. Effectivement. C'est quoi qui a changé? Mais j'ai l'impression que le déplacement du pied n'est pas le même. Sa pose du pied au sol a changé pour lui, et l'autre petite chose, en fin de compte, c'est qu'il a augmenté sa cadence de façon inconsciente, juste avec la consigne de faire moins de bruit. Ah, OK. Donc, la façon de déposer, justement, le fameux pied, là, il y en a... Moi, je pense que je cours de talon, là. Oui. Mais si je ne suis pas blessée avec ça, je reste comme ça? Alors, tu n'es pas blessée, tu ne veux pas améliorer tes performances, tu es habituée, ne change pas tes habitudes. OK. C'est vrai pour la chaussure, c'est vrai pour la technique de course. Justement, la chaussure, si tu veux changer de chaussure avec des chaussures minimalistes, ça, c'est la nouvelle tendance, là. En fait, si on regarde les chaussures, en fin de compte, de course à pied, on a des plus minimalistes. Ça, là, c'est vrai, ça, c'est ça. On en voit dans les gyms qui ont ça. Dis-moi, c'est quoi ton impression de ça? C'est extrêmement minimaliste. Pour solliciter des bonnes biomécaniques, c'est l'idéal. Oui. Mais comme on est très peu habitués comme homme moderne nord-américain à porter ces chaussures-là, c'est exigeant au niveau du pied. Ah, OK. Donc, si on fait une transition vers ça, il faut être très doux et prendre beaucoup de temps pour le faire, mais je n'ai aucun problème et c'est possible. Oui, oui, OK. On a des chaussures qu'on appelle un peu intermédiaires. Ça, c'est une chaussure minimaliste qui va encore solliciter des très bons comportements de modération d'impact pour la majorité des gens. Oui. Donc, courir léger, haute cadence, pas de bruit. Donc, ça veut dire que quand on prend une chaussure minimaliste, on minimise les risques de blessures de genoux et hauts parce qu'on va plus voler ou quoi? On va être comme plus léger? On va augmenter inconsciemment sa cadence. OK. On va faire moins de bruit inconsciemment et notre position pied au sol va être tendance un peu plus avant-pied. Donc, tout le corps, puis moi, c'est ce que je pense, puis dis-moi si je me trompe, c'est qu'à ce moment-là, tout le corps va être sollicité plus que juste certaines portions. Donc, c'est mieux équilibré jusqu'à un certain point. On pourrait dire ça. En fait, je simplifierais quand même. Plus la chaussure est mince, plus elle augmente le stress sur pieds, tendons d'achille, mollet, mais plus elle le diminue sur genoux, hanches, lombaires. Ah, très bien. Mais en plus de ça, la chaussure minimaliste va induire chez le coureur des meilleurs comportements de modération d'impact. On va courir naturellement plus léger. Donc, là, il a enfilé des chaussures minimalistes et on va le regarder courir. J'imagine qu'avec des bottes de travail, ça changerait complètement de propos. Effectivement. Il faut savoir que cette chaussure-là, c'est 90 % des coureurs en Amérique du Nord. Et ça, ça sollicite des attaques talons, des cadences lentes et ainsi de suite. C'est vraiment pas une bonne chaussure pour la bonne technique. Puis encore, ce que tu viens de dire, c'est que moi, j'en ai porté puis j'en ai encore. Mais comme je sais qu'il y a une tendance air au niveau des souliers puis on a le talon, on le sait inconsciemment qu'on a ça, donc on veut appuyer dessus. Il n'y a pas un peu ça? Effectivement. Tu sais? Effectivement. Donc, là, on a l'Emmanuel qui est en train de courir présentement. Et là, on sent quand même une douceur. Sans qu'on lui dise rien, effectivement. Là, il triche parce qu'il connaît la théorie en arrière. Il fait des marathons, on les connaît ça, là. Mais quand je le regarde courir et que je regarde la cadence, il est directement à 180 pas par minute. OK. Ça pose au sol et tendance à plat, tendance avant-pied. Donc, toi, tu veux dire où est-ce qu'il y a l'espèce d'oignon ici, là? Oui, exactement. En fin de compte, c'est que ça pose va être vraiment à plat, directement. Mais à plat, le talon aussi, tout à plat? À plat ou tendance avant-pied et descendre le talon après. Ou si jamais il y a une attaque talon, elle est subtile et non pas comme tout à l'heure avec un gros âne. OK, je comprends. Donc, quelqu'un qui commence, qui dit cette semaine, je commence, idéalement, tu vas choisir des souliers minces et... Oui, trois conseils. Chaussure mince, minimaliste, ensuite... Faire du 180 pas à la minute. Exact. Ensuite... Pas courir longtemps. Commencer mollo, alors j'en rajouterais un quatrième. Faire moins de bruit. Faire moins de bruit. Pas de bruit, des petits pas, trois par seconde, une chaussure minimaliste, on commence tout en douceur. Puis même, je vais aller plus loin, j'ai l'impression, moi, je le regarde Lee courir, là, mais il semble que j'ai plus... je trouve ça plus le fun de voir courir comme ça, moi. Effectivement. Mais en même temps, ça n'a pas de bon sens. Quand je vois ça, je trouve ça immense. Ça, c'est ultra maximaliste. Pourquoi qui veut ça? On ne peut pas s'en parler. OK, OK. Mais tu ne le recommandes pas, toi? Très rarement. On a vraiment besoin d'avoir des gros problèmes de pieds pour avoir une chaussure protectrice de la sorte. Et que ça fait peur, ça a l'air d'une joke, mais tu vas revenir nous en parler, évidemment. Puis on parlera aussi, à un moment donné, des oignons à josée, parce que, tu sais, tes oignons... Ah, c'est correct. Bon, c'est correct. C'est un homme orange qui nous aide à préparer le terrain pour les plantations. Parfait.